Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Aujourd'hui on est mardi Je pense qu'on est le 28 décembre Je pense Petite tête du matin, on se couche tard en ce moment Je me couche tard, non mais les enfants je les couche tôt Pour 21h30 à peu près, c'est les vacances Il y a ce soir ils sont probablement bien avant 23h Je crois un truc genre 23h30 peut-être même ça m'agace profondément Qu'ils les entendent mapper toutes les 30 sabres J'ai la même cheveux hier soir, c'est pour ça que j'ai cette coupe un peu... Les enfants font le petit déjeuner J'ai fait des crêpes hier Parce qu'en fait pour Noël j'ai eu un appareil à faire des gaufres Sauf qu'en faisant la pâte à gaufres je me suis trompée Il faut séparer le blanc pour le monter en neige Et moi j'avais mis les oeufs complets donc du coup je me suis dit C'est pas grave ça fait une pâte à crêpes et j'ai refait une pâte à gaufres Donc on a eu des gaufres et puis aujourd'hui on a eu des crêpes Mais monsieur Ethan ne veut pas de mes crêpes pour son petit déjeuner Mister Aoui Et moi même je vais prendre des crêpes D'habitude J'avais commencé à vloguer mais je pense que vous n'aurez pas eu les images Parce que j'ai absolument rien vlogué de ce qu'on a fait Le seul truc de la journée qu'on a fait je l'ai pas vlogué Voilà Bah je vous emmène avec nous aujourd'hui C'est pas grave c'est la journée la plus intéressante Parce que c'est aujourd'hui que mon papa vient pour que nous démarrions les travaux De ma salle de bain De ma salle de bain De ma salle de bain Parce que j'étais à la tête dans le frigo donc je me suis dit cuisine Mais pas du tout c'est bien pour la salle de bain qui devient Et j'ai trop hâte J'en ai plus de jus de rangement d'amour Avec que du jus de pomme à leader La petite moustache La petite moustache Si jamais je vous ai pas mis le vlog d'hier Enfin les images d'hier Attends Oui mais deux minutes mange ton pain au lait Si jamais je vous ai pas mis les images d'hier Je vous montre maintenant la salle de bain avant travaux Voilà Ma salle de bain ça donne ça Concrètement Au niveau meuble j'avais celui-ci que j'ai acheté chez Conforama J'ai même pas mis la poignée Donc je l'ai tout vidé Plus ou moins tout vidé Il dégage Enfin je vais le vendre ou voilà Derrière la porte aussi je vais retirer J'ai ça qui fait que du coup ça bloque ma porte Pour mettre mes trucs cheveux Mais je vais tout changer Les serviettes sont derrière la porte Peut-être changer ça aussi et les mettre au mur Donc du coup ma porte souffre pas de ouf Parce qu'il y a tout un bordel derrière Ici la table allongée J'avais des pyjamas et plein de trucs en dessous Ca fait bordel Ca c'est mon armoire de toilette Normalement j'en ai une nouvelle Donc je vais voir si j'ai toujours utilité de celle-ci J'allais dire je l'ai vidée Donc tout ça n'est pas dedans normalement Mais j'ai tout mis dedans Ce truc là où on met les bonnes Enfin du bordel Un miroir dégueulasse Et encore de base Si vous suiviez j'avais que ces deux là Et là récemment il y a quoi Même pas un mois J'ai rajouté sur les côtés Pour faire un beau miroir de salle de bain Et donc ce meuble Que j'ai totalement vidé et nettoyé là Non ça vous rangez rien là dedans Vrai de vrai On n'y range absolument rien Donc celui là j'essaye de l'enlever Mais il est bien coincé sous le lavabo Mes petits produits Voilà mon rideau de douche Je l'aime beaucoup Mais il a un peu morflé Avec ma coloration Je ne sais pas si vous verrez Mais genre il est un peu rouge Voilà Bon là il y a le bac à linge Là c'est parce que J'ai mis les pyjamas ici Du coup c'est un peu Les parfums au dessus du radiateur Très très mauvais plan Ca va changer tout ça Et là normalement J'étais en mes gants de toilette Mes fameux gants de toilette On va peut-être mettre des étagères Voilà T'as fini ton dessin ? Viens me montrer ma belle Petit ménage cuisine après le petit déjeuner Musique Il est 10h Il est parti des enfants au petit déj La cuisine est nettoyée Bon j'ai pas fait la vaisselle encore Je vais faire ça du soir Et parce que mon papa va faire la salle de bain Mais je pense pas qu'il ait besoin de moi Beaucoup plus que ça Et la salle de bain étant petite Je vais lui briller les pattes Comme on dit Si je vais l'enquiquiner Donc voilà Je pourrai m'occuper à faire 2-3 petits trucs Je vais m'occuper des tannes Ma maman prend Théa Elle va pas prendre les deux Parce qu'ils sont insupportables à deux Clairement Il faut que de se battre Donc elle va prendre Théa Et Théa anniversaire avec moi Il aura moins peur du bruit De la perceuse etc De toute façon Voilà pour ça Logiquement c'est la Spirobo qui travaille le matin Mais ce matin Monsieur avait passé la nuit dans la cuisine Et du coup il était déchargé Parce que du coup je le laisse dans la cuisine Pour la journée Comme ça il passe le matin Il passe le midi Il passe au goûter Et il repasse le soir Puisque là j'ai des enfants Du coup toute la journée Normalement il passe le matin et le soir Mais là il passe 4 fois par jour Donc du coup il était déchargé ce matin J'ai oublié de le remettre à sa station J'avoue pour sa défense J'avais posé un sac dessus Un sac de course vide Et du coup je l'ai pas vu Pour aller le remettre à sa base Qui est dans le salon D'ailleurs vous avez peut-être remarqué Parce que du coup j'en ai montré Mais j'ai deux Aspibalets Plus un Aspirobo J'ai aussi un aspirateur traîneau Mais il va falloir que j'aille le mettre à la poubelle Ça m'embête parce qu'il fonctionne encore Mais je peux pas le vendre Parce qu'il est un peu tout cassé de partout Je savais à qui je voulais le donner à l'époque Mais la personne ne fait plus partie de ma vie Donc je vais le poser à la poubelle devant Quelqu'un Je peux remettre un petit post-it en mode Je fonctionne Je suis moche mais je fonctionne Je sais pas parce que les annonces sur Marketplace Là il faut ce que tu veux bien A donner Faut encore que tu te déplaces Que tu leur donnes un bras en plus Ou un rein Enfin ça va deux secondes quoi Je vous jure que c'est vrai Quand je mets des trucs à donner Les gens trouvent encore le moyen de me dire Vous pouvez vous déplacer pour me la porter ? Frère je te le donne déjà Un moment donné Excusez mon langage un peu Non mais en vrai de vrai Enfin je sais pas Déjà tu te donnes un truc Faut encore que tu te déplaces chez la personne Pour lui donner Et les gens trouveraient encore le moyen de dire Ah mais il est pas propre Ah mais il est pas neutre Flem Je préfère foutre à la poubelle Ou je donne à mon entourage Mais donner à des gens là Voilà Bon allez habiller les enfants C'est que j'ai cassé le bout de la queue mais Ah il est pas dans le caillou comme sur le dessin ? Non Des oeufs quand même J'aimerais bien que tu essayes après La prochaine fois Bah je pourrais en faire un oeuf Bah de toute façon après il ne reste que deux oeufs Il est super fort quand même Parce que c'est perdu Moi je vous montre un petit peu pour l'instant c'est le chantier Mon papa il est reparti récupérer des trucs qui manquent pour le siphon je crois Il a vu qu'il est attiré dans la poignée Doucement Je voulais mettre un tapis Sauf qu'en fait il y a ce pied qui va me... Je vais voir avec mon père mais je pense pas qu'on va pas pouvoir l'enlever le pied Sobrement il n'y a pas de pied sur le meuble Le monsieur à qui j'ai acheté le meuble en a rajouté Et c'est vrai que c'est pas plus mal parce que les enfants on les connait Ils vont s'appuyer sur le meuble et tout Et un meuble juste au mur c'est un peu... Attendez nous Waouh regardez ce qu'Etan nous fait Wouhou il tourne fort sur lui même là Stabilise wouhou C'est le bordel regardez pas du tout Clairement là je... Regardez on peut même pas se laver Je déteste voir la maison comme ça mais c'est un bien pour un mal pour un beurre Voilà voilà Donc pour l'instant il n'y a que ça Je peux vous montrer que ça C'est la troisième fois que je viens de faire la cuisine pour aujourd'hui Avec les conneries d'Etan là Hop Enfin les conneries ils sont jeux Ça c'est le côté chiant Oui mais ça c'est le côté bâtiment à tirer tous les deux C'est le côté je peux pas faire toute seule Ah c'est moi qui l'ai mis Ah oui je le vois Bon voilà le meuble ici il est installé Je viens d'évacuer la table allongée C'est plus possible Ça fait un bel espace en vrai de vrai quand il n'y a pas la table allongée Faut juste que je regarde parce que je voulais mettre un sèche-linge Mais du coup il y a ça de débordement donc je peux pas mettre le sèche-linge comme... Je réfléchis Ouais faudrait que je mette mon sèche-linge ici mais il faut juste que je vois la place qu'il prend Et au dessus un plan de travail tout en bois Comme ça j'ai de l'espace pour poser quelques petits trucs Un plan allongé si j'ai besoin d'un plan allongé Ça ça doit partir Soit j'aurai l'autre colonne ici Soit elle ira là derrière il y a encore un Il y a encore ce petit bazar je crois que je vais la remettre là elle Je sais pas Non Papou a besoin de l'espace ici pour l'instant Je devais ranger pendant qu'il est parti manger Mais voilà ça fuit On est bien d'accord Ça fuit donc je ne peux pas ranger J'ai nettoyé mais ça fuit Je vais mettre un sceau J'ai la chance d'avoir le sceau rétractable là de chez Action Donc je mets le sceau J'espère qu'il est au bon endroit J'ai tout nettoyé, les façades, les côtés etc Je suis en train de voir avec mon père le pauvre Il doit se dire elle est rien chiant Ici je voulais monter un petit muret Vous savez un petit mur qui arriverait là un demi mur En carrelage et tout J'ai vu ça sur Pinterest Il m'a dit non c'est pas trop chiant Mais quand même il doit pas en penser moi Après il va me mettre le miroir Du coup on enlèvera cette lampe C'était déjà papa qui me l'avait installée C'était à eux avant Dans leur salon je crois Il y avait un néon vous savez un vieux néon Comme on a dans les vieux appartements Comme j'ai dans ma cuisine d'ailleurs Je vais voir s'il peut me mettre celui-là à la cuisine Non il est poussiéreux J'ai jamais nettoyé ce truc là Enfin pas souvent Voilà 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 Je suis contente le robinet Il est super beau Bon je vais pas y toucher du coup Vu que ça fuit Et oui De l'eau on a dit d'accord Et un fruit de chou de chègle La caméra m'a échappé Non je filme Avec mon produit Shougen Musique Musique Ah mais il va être génial ce miroir pour prendre une photo Bon voilà Je mets mes petites déconnes Vas-y je range quand même Je vous reprends aujourd'hui seulement Hier soir j'ai beaucoup beaucoup travaillé dans ma salle de bras J'ai rangé, j'ai nettoyé, j'ai réorganisé J'ai pas arrêté Et après je crois à 22h je me suis posée pour faire de la couture Je me suis lancée dans la couture Mes miniatures Vous savez je suis passionnée de poupées Pour celles qui ne savent pas Et j'ai des toutes petites poupées de 11cm Et je me suis lancée à leur faire des vêtements Bref C'était voilà Mais je me suis endormie En faisant ça Et quand je me suis levé dans la nuit Bah j'ai été me doucher machin etc Ce matin j'étais réveillée à 11h par mon père Je suis venue chercher ma voiture pour faire de la bidange Bref J'avais mis un réveil de base Je devais me lever tôt pour aller faire les magasins et tout Mais c'est pas grave j'ai dormi ça m'a fait un bien fou Je vous montre un petit peu l'évolution de la salle de bain J'allais me maquiller C'est pour ça que je porte ceci sur la tête J'allais me maquiller Je me suis dit attends j'ai pas montré la salle de bain Comme j'ai bien travaillé hier La table allongée est ici Je vais tout ce qui est dessus Bon là c'est les médicaments Je vais aller acheter une boite à pharmacie Pour accrocher les médicaments en hauteur Et pas les laisser Enfin j'ai pas que ça mais voilà bon C'est que des pansements là Bref je vais virer tout ça et puis Vendre je pense La table allongée J'ai rangé un petit peu la chambre de Théa J'ai fait les sols hier J'ai fait le sol d'ici J'ai juste pas fait dans l'entrée là-bas Parce que j'ai du monde qui vient m'acheter un meuble Et donc ça sert à rien Les gens vont rentrer avec leurs chaussures Que je m'esquinte à laver Et voilà Donc j'essaye de vous montrer Quand on entre dans la salle de bain Voilà ce que ça donne J'espère que vous voyez bien la luminosité Mais si j'éteins Ce n'est que la petite lumière bleue là-bas Donc voilà Au niveau du meuble ici Ben voilà J'ai mis la balance en dessous Pour cacher actuellement Vous savez Le trou Je trouverai une autre solution Une bannette je pense Peut-être on verra Mais bon je trouve que c'est pas C'est pas moche Là ça place ma foi C'est pas centré mais c'est pas grave J'ai rangé un petit peu Donc ici j'ai mis tout ce qui était accessoires cheveux Accessoires de filles Mon épilateur Que je ne m'utilise plus Mais voilà Hop Et ici j'ai mis tout ce qui est mon make-up Mes crèmes de jour Tout ce que j'utilise tout le temps Donc voilà voilà J'ai pas regardé si ça avait fuit Rien n'a l'air mouillé Parce que hier ça fuyait un peu ici Non tout Il y a de l'eau ici quand même Je vais vérifier ça Je vais tout retirer peut-être Pour voir si ça fuit encore Donc voilà j'ai placé les brosses à dents Ce qu'on est bien obligé Le petit distributeur de savon Je voulais les changer Mais en fait ma foi ça va bien Gris, gris J'ai la poubelle J'ai aussi le porte-savon Il faut juste que je le nettoie C'est ma crème hydratante Et comme à chaque fois On peut pas avoir ce qu'il y a dans le fond Bon là je pense qu'on est pas trop mal Hop J'ai mis ça pour cacher La misère Petite déco Mais je vais pas Je voulais mettre des parfums absolument partout Mais en fait non C'est très bien comme ça Parfum des enfants Ici du coup j'ai mis les cotons-tiges Je vous le dis parce que vous allez voir Je vais les chercher partout Donc voilà Ce niveau-ci Et donc derrière C'est comme ça Ce qui est un petit peu Alors j'adore Parce qu'il y a la moitié miroir La moitié ici Mais c'est apparent Seulement je veux quand même Que ce soit joli Je me trouve hyper relou En fait je trouve qu'on est relou A vouloir faire des trucs instagramables Et tout Au lieu d'y ranger des choses J'ai mis les parfums Des enfants à hauteur De leur petite main Parce qu'ils se parfument seuls le matin Mes bijoux Mes pommes Que j'ai depuis si longtemps Et puis mes parfums à moi Que j'utilise moins Là-haut Voilà un petit peu de déco Là-haut dans la boîte C'est les vernis que j'ai rangé Je n'utilise plus de vernis Mais je les garde pour téter Et voilà Quelques produits Quant on nous C'est un peu plus le bordel Les fameux gants de toilette Si Jade et Lévy principalement Lévy passe par là Les fameux gants de toilette Bah ici c'est mes pinceaux Parce que ça ne rentrait pas dans le tiroir Ça c'est ce qu'on utilise aussi beaucoup La pince à épiler Le coupe-ongles Les ciseaux Enfin voilà Un petit peu de bordel Mes trucs Ça c'est les produits qu'on utilise le plus Et voilà Mais il me manque un autre meuble Donc en fait ici J'ai la place Je vais aller voir aujourd'hui Si je trouve un petit meuble J'ai une idée de ce que je veux Pour ranger encore tout ce qu'il y a dedans Les pyjamas aussi Parce que je ne sais pas où vous rangez vos pyjamas Vous Mais voilà Il y a des bruits chelous Alors que je ne comprends pas Il n'y a personne Et ici j'ai rangé les lisseurs et tout Mais si je peux trouver des petites boîtes J'ai pris les mesures Des petites boîtes pour que ce soit caché Ça serait encore mieux Et voilà Et ça donc je l'ai pris en photo Il faut que je le mette avant Mais j'ai peut-être un ami qui est intéressé Il y a vraiment des bruits très chelous J'ai peur Et là-haut j'ai une... Non mais c'est pas non Ah mais c'est la pluie Ah ok Vous entendez ce bruit ? C'est la pluie qui passe là-haut Dans le truc de la chaudière Ça me fait flipper à chaque fois Ok c'est tempête Je réalise que j'ai plus de batterie Et je pense que mon nouveau téléphone N'en a plus non plus Ceci dit c'est pas la peine J'en ai Je n'emmène plus le nouveau téléphone Il fait de très belles images Mais quand je les transfère dans mon PC Bah pour l'instant j'ai pas trouvé de solution Donc c'est moche Donc c'est pas grave Je filmerai avec mon ancien Téléphone au pire des capes C'est la tempête de chez tempête Bon je me dépêche Parce que j'ai une dame Qui vient chercher le meuble là Je vais vous le montrer Avant que ça coupe J'ai mis étonné Il a mis ses vêtements dedans C'est ce meuble-ci Je vais enlever les vêtements C'est mieux quand même Hop Il y a même le pyjama de terre Donc ce meuble-ci est vendu La dame vient à 13h30 Et bien j'étais en train de prendre en photo Pour mes ventes vinted Mais euh... Voilà Je vous mets à charger Parce que je parle, je parle Et puis je vous mets pas à charger Je vous ai pas du tout Du tout du tout emmené avec moi J'avais pas de batterie sur mon nouveau téléphone Et en fait celui-ci j'avais oublié Pour que je ne le servais plus Pour faire des prises de vue C'est tout simplement parce qu'il n'a pas de batterie Enfin la batterie ne tient pas Voilà Donc c'est pas grave Je suis rentrée On est le soir, on est la nuit Il est... J'ai même pas remis la pendule ici Donc je ne sais pas Il est... Il est minuit cinquante Tout va bien Euh... Je suis sortie J'ai pas trouvé euh... Je m'aurai même pas vu maquiller ni rien C'est pas grave Euh... Je disais j'ai pas trouvé tout ce que je voulais En fait je cherche un meuble pour mettre ici Mais à la fois je cherche une table allongée Vous me demandez pas pourquoi Euh... Il faut que... Il faut que j'ai une table allongée Donc j'ai deux options qui s'offrent à moi Soit je mets une table allongée murale Et un petit meuble en dessous C'est assez coûteux la table allongée murale Et j'ai peur que ça ne supporte pas le poids euh... Donc bon... C'est pas l'idée du siècle Sinon je vais trouver une commode chez Ikea Qui fait table allongée Mais qui se replie Parce qu'en fait je n'ai pas une profondeur de ouf Bah sur moi ça vous intéresse ce que je raconte là Parce que... Mais euh... Elle est plus en stock J'en ai trouvé une là sur euh... Sur Marketplace sur Facebook Bon elle est pas en état de ouf Il y a quelques traces d'usure et tout Mais bon bah je n'ai que ça sous la main Donc je pense qu'en attendant c'est un bon compromis Vous assistez à ma daille trottinée ? Avant de... Avant d'acheter une table allongée murale par exemple Ou bien avant euh... D'aller plus loin dans mon projet pro Pour celle qui n'aurait pas suivi Je pleure avec mon fond de crème là C'est divinement bon De toute façon la fleur d'oranger donc faut aimer Pour le coup j'aime Hop Voilà Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé euh... Les enfants ont pas encore utilisé la salle de bain Du coup je sais même pas si je vous l'ai dit Mais ils sont partis chez leur père C'était pas prévu Enfin... Ils partent jamais pendant les vacances Donc ça me fait un peu tout drôle J'étais pas prête Il me manque Après je suis contente qu'ils soient pas là Comme il y a eu les travaux Ça m'a permis de... Voilà D'être tranquille Pour remettre la maison, enfin l'appart en état Hop On va quand même mettre son bas de pyjama Je vous montre du coup ce que j'ai acheté euh... Aujourd'hui Donc j'ai pris une armoire à pharmacie C'est une toute petite... Bah c'est la taille du carton quoi en gros Euh... Pour ranger les médicaments en hauteur de façon sécurisée Voilà Je sais pas si je vais l'installer dans les toilettes Ou bien le trouver une place ici Je pense que ça pourrait amplement aller ici Euh... Je vais voir Je vais voir Ça va dépendre du meuble que je vais installer là Et donc du coup du pont de mur libre que je vais récupérer Ensuite j'ai trouvé ça pour accrocher mon sèche-cheveux Parce que bon bah dans les placards et tout il y a plus trop de place Et je voulais trop avoir ça pour l'avoir tout le temps à portée de main Pareil ça peut grave aller ici ça Enfin faut que je vois parce qu'ils disent que c'est autocollant Ah mais c'est ça Je voulais trouver quelque chose pour mettre la serviette à main ici Bah le sèche-cheveux pour aller à quoi que près de la douche Tant qu'il n'y a pas de parois de douche ni rien c'est peut-être pas l'idée du siècle hein vous me direz Peu... Non là ça va faire bordel Bref j'ai acheté ça chez le Roi Merlin Euh... 12,90 Et j'ai pris ce miroir chez Babou Enfin BM maintenant Euh... Pour les enfants parce qu'en fait Comme vous pouvez le voir le miroir il est assez haut Euh... Moi avant, je vais dire à l'époque J'avais mis des miroirs au ras du lavabo Ce qui n'est pas du tout une bonne idée quand vous êtes maniaque Parce qu'il y a des éclaboussures constamment Là, ici qu'ils éclaboussent j'ai de la marge Donc le miroir ici il est vraiment très haut On ne pouvait pas le mettre plus bas non plus Parce qu'il y avait le... Le robinet Et surtout il y avait l'éclairage à raccorder Avec les fils Donc mon papa n'a pas eu le choix que de le mettre en haut Donc pour moi c'est très bien Pour me voir entièrement j'ai celui-ci On est sur un look des plus sexy hein Et donc du coup j'ai pris ça pour eux Pour qu'ils puissent laver leurs dents en ayant un miroir Je vais le mettre ici Ces fleurs là elles sont vraiment pas ouf Il faudrait vraiment que j'achète des plus jolies Ou alors je vais le mettre là-haut Je sais pas Je sais pas, je sais pas, je sais pas C'est assez vieux comme truc J'avais caché les brosses à dents derrière Genre ça me faisait cache-misère Ah bah ça peut cacher quand même Voilà Oh bah c'est parfait J'aime beaucoup Je vais leur mettre ici Ces miroirs pour eux Qui pourront... Au début j'ai hésité à le prendre Je me suis dit ils vont rayer Mais en fait c'est de la céramique ça Ma carte bleue tout va bien Euh... Bah voilà Je suis contente Voilà du coup comment elle se présente Je la trouve plutôt mignonne Il y avait des tailles plus grandes Celle-ci coûtait 20 euros J'ai pris la plus petite Parce que j'ai pas énormément de médicaments C'est principalement les petits sprennes Et encore je sais même pas si tout va rentrer Bref J'en ai déjà qui sont cachés dans la cuisine en hauteur Donc j'ai pas besoin d'un truc énormissime Voilà Ce sera à fixer au mur Et j'ai pris ça aussi Je vous montre on sait jamais J'ai pris ça chez BM Euh... C'est un déshumidificateur d'air Avant j'avais une grosse caisse là Que je mettais là-haut en hauteur Puis je l'ai jeté Alors qu'il me restait une recharge en plus Je suis trop bête Et là c'est parfumé à la cerise Donc c'est plus pour l'odeur que je l'ai pris On verra bien Normalement je crois que ça absorbe l'humidité Et que ça se retrouve là-dedans Si ça fonctionne bien J'irai en racheter Voilà Pour l'instant je vais le mettre ici Tant que l'armoire est encore accrochée Et voilà Parce que c'est une pièce humide ici Il n'y a pas de fenêtre Je prends des douches Enfin tout le monde prend des douches Mais je les prends brûlantes Donc ça fait beaucoup d'humidité Enfin voilà Je suis plutôt contente du rendu Je suis contente Je suis contente Je suis contente